Amadine Daou, c'est un fils du village, mais ne réside pas ici, dans ce village de Djilakoun. Il habite Dakar, il a pris sa retraite, il veut diriger ce village étant à Dakar. La loi ne dit pas cela. Donc nous disons non, nous disons non. Donc ce que nous demandons au sous-préfet, c'est qu'il revienne à la raison. Il n'a qu'à dire le droit, il n'a qu'à dire le droit. S'il ne fait rien, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de droit, nous allons écrire acquis de droit. Et je pense que le président, son excellence, Macky Sall, ne va pas regarder cette forceture passer. Il va régler ce problème. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, on a été dans la salle du village. Il est venu, il nous l'a imposé, il a dit qu'il confirme Amadine Daou et il n'y a pas de débat. C'est une réunion sans débat. C'est une première dans ce village-là. C'est une première. Et nous, en tout cas, nous interpellons les autorités et tout ce qui adviendra, ce sera sous sa responsabilité. Le sous-préfet est responsable de toute décision et de tout ce qui va arriver dans ce village. Le sous-préfet n'a qu'à revenir sur sa décision. Il nous a dit, si nous ne sommes pas contents, nous pouvons l'attaquer. Nous allons attaquer là où, en tout cas, le droit sera dit. Oui, maintenant, lui, il n'a qu'à revenir sur sa décision, en quoi faisant, en sachant que ce monsieur Amadine Daou, il ne réside pas dans ce village. D'ailleurs, il n'a même pas de toit dans ce village-là. Comment il peut ? Parce qu'on nous a dit, il va falloir, pour qu'il y ait un chef de village, que la résidence soit principale. Ses activités se fassent ici. Il ne réside pas principalement dans ce village-là. Pour preuve, il n'est rentré que la veille de la tabaski, pour faire le tour du village, pour dire aux uns et aux autres que moi, je suis rentré. Pour quelqu'un qui habite le village, tu peux dire aux gens que je suis rentré. Nous sommes dans quel pays ?